Bienvenue dans ce nouveau Blabla de Léa dans lequel je vais répondre à une question de Lila qui a été Est-ce que je dois investir beaucoup d'argent au lancement de mon entreprise ou est-ce qu'il est préférable d'injecter de l'argent au fur et à mesure, de commencer petit finalement et d'y aller progressivement ? Je m'appelle Léa, je suis coach business et j'accompagne des entrepreneuses et des porteuses de projets à booster leur business, à lancer leur business et en faire un business rentable rapidement grâce à la cafeteuse business school. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à mon compte si ce n'est toujours pas fait ça te permettra d'avoir du contenu de qualité sur l'entrepreneuriat. Alors je vais répondre à cette question je regarde mes petites notes. Alors j'ai envie de te dire, ça dépend. La question était donc est-ce que je dois mettre beaucoup d'argent quand je démarre mon entreprise ? A l'ouverture de cette entreprise au lancement, est-ce que je dois investir beaucoup d'argent ? Alors pour moi effectivement c'est vraiment un investissement, c'est-à-dire j'injecte de l'argent dans le lancement de cette entreprise dans l'objectif que ça m'en rapporte beaucoup rapidement. Donc si tu veux avoir rapidement des résultats, effectivement c'est mieux d'injecter de l'argent tout de suite au lancement dans ton entreprise. Maintenant j'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend vraiment de ton objectif. Quel est ton objectif ? Est-ce que tu veux lancer tout de suite une marque très très forte, avec une réelle présence ? Ou est-ce que tu veux y aller petit à petit, histoire de voir comment ça fonctionne, de tâter le marché, etc. Ça dépend de tes objectifs, mais ça dépend aussi de tes moyens. Quels sont tes moyens ? Si tu peux injecter 15-20 000 euros directement dans le lancement de ton entreprise, c'est sûr que c'est pas la même chose que si tu n'as rien du tout comme argent à investir ou si tu as 1000 ou 2000 euros. Ce n'est absolument pas la même démarche. Donc ça dépend déjà de deux choses. Ça va dépendre de ton objectif et ça va dépendre de tes moyens. En fait, tout ça, tes moyens vont définir de ta stratégie. Et tes objectifs vont également définir de ta stratégie. Donc objectifs et moyens définissent de la stratégie. La stratégie, c'est ok, voici combien je dispose d'argent. Et qu'est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je vais investir cet argent-là pour que ma marque soit tout de suite visible quand je lance mon entreprise ? C'est pour ça qu'en fait, dans la Caffeteuse Business School, on travaille d'abord l'objectif et après seulement la stratégie. Parce que la stratégie n'est là que pour permettre d'atteindre un certain objectif. Et si dans cet objectif-là, il y a un gros objectif de prix, de retour sur investissement, eh bien, bien sûr, tu pourras injecter plus d'argent. Si ta stratégie, c'est d'être rentable dans un an, dans un an et demi, ce n'est pas la même stratégie que si tu veux être rentable dans un mois ou deux mois. Donc ça va aussi jouer sur l'argent que tu vas investir au lancement de ton entreprise. Maintenant, si toi, ton objectif est de lancer une marque forte qui est visible tout de suite sur les réseaux, sur Internet, tu veux vraiment impacter, tu veux que ta marque soit impactante, que les gens sachent que tu es là. Oui, là, je te conseille de directement investir de l'argent dans ta marque, dans ta communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir de l'argent dans la création d'un branding fort, investir de l'argent dans une stratégie marketing. Tout ça, c'est important si tu veux que ta marque soit visible tout de suite et qu'elle soit tout de suite perçue comme une marque forte. Il faut savoir qu'en fait, quand tu vas injecter de l'argent dans ton entreprise pour le lancement, eh bien, la valeur perçue de ta marque va être plus forte parce qu'on se dit, tiens, cette marque-là, d'un coup, d'un seul, elle arrive de nulle part, elle est hyper présente. Le branding, l'univers est très, très beau. Ça doit être un produit de qualité. S'il y a des moyens derrière comme ça pour la mettre en avant, c'est que ça doit être un produit de qualité. Ça joue sur la valeur perçue. Peut-être que ce que tu fais, ce n'est pas si bien ou ce que tu vois, d'ailleurs, n'est pas si bien. Mais le fait que ce soit vraiment porté par une bonne communication, par un beau branding, ça va impacter la valeur perçue. Et donc, nous, consommateurs, quand on va voir cette marque qui est très présente d'un coup et en plus, tout est beau, tout est vraiment bien travaillé, on va se dire, OK, ça, ça doit être un bon produit, un bon service. En tout cas, cette marque a une belle identité visuelle forte. Et cet investissement sur le lancement va être rentable sur la durée également. Parce que quand tu fais un beau lancement et qu'on donne une image de marque tout de suite forte à ton produit, eh bien, tu vas avoir des retours immédiats, immédiats, mais aussi des retours sur la durée. Parce que les gens n'oublieront pas. Ils vont voir encore et encore et encore ton produit. Parce qu'en plus de ça, si tu as de l'argent pour investir dans ta com, ils vont voir encore et encore et encore ce que tu leur proposes. Et le fait que tu sois toujours présente, ils vont se dire, hmm, ouais, ça a l'air du sérieux ce truc-là et ça a l'air chouette. Et si je testais ? Si tu fais partie de celles qui n'ont pas d'argent à investir au démarrage de leur entreprise, comme moi, en fait, ça a été mon cas. J'ai envie de te dire, c'est possible aussi. J'ai toutes les entreprises que j'ai lancées, je les ai lancées avec des tout petits moyens. La première entreprise que j'ai lancée, j'ai pas mis de com, rien. La deuxième non plus et la troisième non plus. En fait, je me suis vraiment servie d'Instagram et de Facebook. En 2010, c'était Facebook, Instagram n'existait pas. Donc, je me servais vraiment des réseaux pour petit à petit obtenir de nouveaux clients. Comment je faisais ça ? J'étais régulière dans mes publications et j'entretenais des relations avec des collègues qui étaient dans le même secteur que moi, donc qui pouvaient parler de moi et en parlant de moi, finalement, ils me permettaient d'agrandir mon réseau. Donc, tu peux y arriver sans moyens également. Ça prendra plus de temps. Mais dans tous les cas, je te conseille fortement si tu optes pour ce choix-là. J'ai peu de moyens, donc je vais y aller step by step. C'est quand tu gagnes de l'argent, gardant une partie, tu vas pouvoir réinvestir parce qu'en réalité, à chaque fois que tu investis de l'argent dans ton entreprise, tu lui fais prendre un sacré bond. Et ça, je l'ai vraiment compris récemment parce que je n'avais jamais fait de pub Facebook et Instagram sérieusement. Tu vois, j'avais dû mettre 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Donc, ce n'est pas sérieux. Je n'avais jamais mis plus de 1000 euros en pub Facebook. Et j'ai bien compris que, en fait, le fait d'investir, ça permet de jouer sur mon image de marque. Ça me permet d'être plus présente, d'être plus visible. Et je travaille sur le court et sur le long terme. Et en plus de ça, ça augmente mes résultats. Donc, même si tu pars petit, avec peu d'argent à investir dans ton entreprise, eh bien, à chaque fois que tu vas en gagner, mets l'autre côté et dis-toi « Ok, ça, je le garde pour pouvoir investir à un moment donné de façon sérieuse dans ma communication parce que ça va me donner un bon coup de boost. » Et quand tu investiras dans ta communication, fais-le correctement parce que ce n'est pas en boostant une publication sur Facebook que ça va booster ton entreprise. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend à faire dans la Kafteuse Business School. Donc, je ne vais pas t'apprendre à le faire là parce que sinon, je spoil ma formation. Donc, voilà. Mais en tout cas, à partir du moment où tu commences à injecter de l'argent pour ta com, fais-le correctement avec une vraie stratégie. Donc, pour répondre à la question de Lila, oui, investis de l'argent dès le départ dans ton entreprise si tu veux en faire une marque forte. Si tu n'as pas les moyens de le faire, c'est possible aussi. Vas-y par étapes. La première des étapes, c'est vraiment relationner, que les gens parlent de ta marque et par la suite, à un moment donné, investis quand c'est possible pour toi parce que cet investissement fera faire un gros bond à ton entreprise. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Et si tu veux regarder une formation gratuite sur les quatre clés d'un business rentable, eh bien, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao.